C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 J'étais redire à quand même avec 3 femmes, d'accord ? Il faut que j'étais déjà marié avec une première femme. Je voulais un deuxième femme, pourquoi pas, et je me marie une femme qui est très riche. Alors là, elle va me dire « attend deux minutes, je me marie avec moi, mais j'ai un petit problème. Elle a quelque chose que j'ai voulu faire plus à peine. Elle va se prier avec moi, on va voir ensemble deux enfants ! Maintenant, moi de ma première femme, je m retrouve déjà 10 enfants. C'est pas une blague DNA. D'accord ? Donc j'en ai 10, et puis maintenant j'en avore deux. Elle, elle est immensément riche. Elle a 5 millions. Elle va, je sais pas, c'est beaucoup. 10 millions. Et je vais, elle va ça. Avec elle, elle a peur de quelque chose. Il peut y avoir un scénario un peu moche, qu'il vaut mieux tout prévoir d'office. Imaginez que la pauvre, après, la deuxième femme, elle va mourir. Quand elle va mourir, c'est qui qui va l'arrêter ? Moi-même. D'accord ? Donc moi, je vais prendre 10 millions. Et avec elle, j'ai eu deux enfants. Et de l'autre côté, j'ai déjà 10 enfants. On va prendre ces 10 millions, on va les séparer avec tous mes enfants. Elle, c'est pas du jeu. Elle veut que ce qu'elle a fait rentrer dans l'un d'autre, que ça reste pour ses propres enfants. Alors, du coup, il y a la Ktubat Banindirchim, qu'on aura l'occasion d'en parler, je pense, plusieurs fois dans ma sraquette Ktubat. Dans la Guamara, on en parle très longuement. Je sais plus, dans la Mishnah. Est-ce qu'il y a d'autres Mishnah ? En tout cas, ici, on en parle, on en parle encore quelquefois. La Ktubat Banindirchim, des garçons, que je lui dis, écoute-moi, ma chère deuxième femme, qu'on va l'appeler comment, Rachel, ma chère Rachel, sache que les garçons que je vais avoir de toi, eux, ils seront les seuls héritiers des biens que toi, tu fais rentrer. D'accord ? C'est-à-dire, tous mes garçons, ils héritent tous équitablement, s'il n'y a pas de garçons, c'est les filles, peu importe, en tout cas, ils héritent tous équitablement, mais là, on va dire qu'attention, par rapport à ce que ma femme, elle me fait rentrer, ce que la deuxième femme, Rachel, elle me fait rentrer, ce sera que ces enfants qui héritent. Premièrement. Deuxième chose qu'il y a écrit dans la Ktubat, à part ça, il y a aussi un engagement de nourrir les filles, parce qu'il faut bien comprendre. Lorsqu'un homme décède, il avait des garçons, il avait des filles, les garçons, ils héritent tout, et les filles, rien, en théorie. C'est moche, hein ? Ça veut dire que maintenant, il a laissé des petites filles de 7 ans et 8 ans, et il donne rien. Et ici, il reste deux garçons, et il a huit filles et deux garçons. Les deux garçons, ils vont hériter des 4 millions, et les filles, elles vont partir faire la manche pour pouvoir manger. C'est pas équitable. Donc du coup, le mari, quand il se marie, il est créé aussi dans la Ktubat, il s'engage avec le contrat, qu'il s'engage que maintenant, ces filles, elles, elles les hériteront pas. Parce que les filles, elles les héritent pas, s'il y a des garçons. S'il n'y a pas de garçons, les filles, elles les héritent, mais ça, des garçons, elles les héritent pas. Mais il s'engage dans cette Ktubat que malgré tout, jusqu'à leur mariage, elles se nourriront des biens du père. Donc en fait, les garçons, les deux garçons qui ont les huit sœurs, ils vont hériter des biens, 4 millions, très bien. On va mettre ces biens, on va les faire fructifier pour qu'ils gagnent des délocations et tout ça. Et puis avec ça, ils vont payer les, ils vont payer les, 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 Benatnugvan, les filles, les filles qu'il va y avoir. Il y aura le Nosar, qui va être apporté dans la prochaine généros, les filles, elles seront les deux voies de nourrir par des biens jusqu'à ce qu'ils vont se marier. Même mieux que ça, on va même apprendre aussi qu'il faudra laisser même une part des biens pour la dot des mariages. On les laisse pas, on les largue pas comme ça. Il faut leur laisser, ils t'as laissé des trucs. On va laisser une certaine somme, un dixième pour les filles, pour qu'elles puissent, elles aussi, se marier avec un petit peu de cavode quand même et avoir de quoi commencer à débuter leur vie de mariée. Et voilà. Mais ça c'est, tout fonctionne. Ces engagements-là, ils sont pas intrinsèques parce que le père est obligé de faire ça, ses enfants. Mais Chachamim ont instauré que le jour du mariage, il s'engage de la sorte en écrivant ça dans l'actuva. Voilà pour l'actuva. Du coup, il a expliqué Ravélazar Benazar et il a dit, écoutez, c'est rapporté dans l'actuva, si vous lisez, c'est écrit à une phrase d'intervalle, une après l'autre. C'est pour juxtaposer les deux notions, pour te dire, autant que le fameux héritage des garçons des banines d'ichrines, qu'on a expliqué avant, là, c'est écrit, ça, on parle d'héritage, on parle que le père va mourir. Parce que tant que la femme, elle est morte, c'est le père qui réussit tout ça bien. Les enfants de la deuxième femme, ils hériteront ça que quand le père, il mourra. Donc autant que cet engagement-là, ça ne s'applique que lorsque le père meurt. Au même titre aussi, l'engagement de nourrir les filles ne fonctionne qu'après le décès du père, mais tant qu'il est vivant, le père n'a pas l'obligation de nourrir ses filles. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Assalamu alaikum 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 alaikum.